Bonjour chers auditeurs de RMFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume. Et aujourd'hui donc nous allons parler des sciences et de la technologie. Et nous avons en face de nous un professeur de mathématiques, le professeur Ibrahima Bari. Il est également membre de l'US, il est le trésorier, professeur de mathématiques. Aujourd'hui on a besoin du scientifique. Bonjour M. Bari. Bonjour Elisabeth, c'est un plaisir pour moi à chaque fois de vous rencontrer. Et je sais que le dévouement que vous avez envers l'école, c'est un immense plaisir de faire cet échange avec vous. Un échange certainement qui ne sera pas très facile pour moi étant littéraire. Mais bon, nous allons essayer puisque les mathématiques, les sciences également qui font partie de l'éducation. M. Bari, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos éditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Ibrahima Bari ? Oui, j'ai eu à me présenter la fadeur, mais comme je n'aime pas trop faire, j'ai eu à enseigner les mathématiques au sein Péguinès, et ensuite au sein de Bunkering, au sein de Dembourg, et enfin au lycée de la Fosse. Vous savez que, donc, ce qui veut dire que pendant plusieurs années, pendant près d'une décennie, j'ai eu à me travailler avec beaucoup d'élèves, j'ai eu peut-être à faire beaucoup d'essanges et à comprendre qu'il est bien vrai que les gens, et c'est une matière dont certains, ce qui est un peu rébarbatif pour certains, mais on s'est toujours efforcé dans la mesure du possible. Et certes, il y a des difficultés, aussi bien sur le plan que nous aurons à souligner au cours de l'émission. Donc voilà ce que je voudrais dans une première année. Vous êtes également membre de l'US ? Oui, je suis membre de l'US, je suis trésorier, voilà, effectivement. Qui se bat, donc, pour les acquis, pour le respect des accords, nous vous concentrons un peu avant la fin. Ça nous le permet de parler, donc, des mots d'ordre de grève ? Voilà, très bien. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur tout ça. Monsieur Ibrahim Abari, donc, membre de l'US, il est le trésorier, il est également professeur principal de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement, donc, des sciences et de la technologie. Quand on parle de sciences et technologies, on fait allusion à quelle matière ? Donc, vous savez, nous, nous avons l'habitude de dire que la mathématiques, c'est le langage qu'on a toutes les sciences. Donc, que celui-là fasse de la biologie, ou qu'il fasse de la physique, ou qu'il fasse de la chimie, ou de l'économie, l'élément utilisé, le langage commun, ce sont les êtres mathématiques. Et à partir de ça, maintenant, chacun dans son domaine pourra faire les interprétations possibles. Donc, je sais que je voudrais aller vite dans le sujet. Il est bien vrai que le problème que vous posez sur l'enseignement des mathématiques est réel. Nous avons remarqué que nos séries littéraires sont de loin plus importantes que les séries scientifiques. Mais il va de soi qu'avec certaines améliorations, je pense que nous arriverons à un certain nivellement. Et puis, même s'il le faut à un dépassement. Et comme vous le savez, nous sommes dans un pays, avec les ressources qui sont là, les sciences qui se développent, nous avons constaté qu'au niveau de l'État même, qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour qu'une université concernant les matières pétrolières puisse être étudiée. Voilà. Donc, tout cela, nous estimons que nous allons profiter de cette émission pour poser les quelques difficultés que nous avons. Donc, les difficultés sont inhérentes au plan pédagogique. Oui, on en parlera, justement, avec le problème de ressources humaines. Mais aujourd'hui, sur ce problème, donc, vous l'avez dit, la science se développe. La science se développe, mais on a l'impression que le Sénégal est stagne. Si on prend, exemple, les recommandations et conclusions des États généraux de l'éducation de l'année 1981, ce qui a été recommandé, donc, pour la science et la technologie au Sénégal, on semble être en décalage. Qu'est-ce qui fait que le Sénégal tarde, donc, à être en adéquation avec ce qui est recommandé aujourd'hui, puisque la science évolue, comme vous venez de le dire ? Oui, comme je l'ai dit, il faudra encore beaucoup de ressources. Il faudra beaucoup de ressources. Il faudra beaucoup d'efforts encore. C'est vrai que la volonté, elle, toute seule, ne suffit pas. Effectivement, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des difficultés. Et ces difficultés-là, en général, il faudra certes ressources assez importantes pour pouvoir pallier à ça. Ce que je peux dire d'abord, comme vous le savez très bien, j'ai enseigné dans les collèges et aussi dans les lycées, mais ce que j'ai constaté, il faut qu'à la base, au niveau des classes de sixième, cinquième, quatrième, que l'enfant ait une très bonne assise pour pouvoir continuer. Et quoi, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est la réduction du quantum horaire. Nous, certaines classes, au niveau du moins secondaire. Auparavant, nous, lorsque nous faisions, entre la sixième et la troisième, nous faisions six heures de mathématiques par semaine. Et aujourd'hui, nous constatons que certaines classes ont quatre heures, d'autres ont cinq heures. Ça, ce n'est pas de manière à pouvoir asseoir, avec les défauts des ressources humaines, ce qui est enjeu. Au moment où on parle, donc, d'une croissance ou également du développement de la science, nous, au Sénégal, on note cette réduction du quantum horaire, d'horaire. Dans beaucoup de cas, plus, mais en plus aussi, nous constatons que les classes sont pléthoriques. Quand vous avez des classes de 80 élèves, des classes de 90 élèves, et que c'est tous ces élèves-là, lorsque vous les évaluez, c'est un peu difficile. Moi, je me rappelle, en son temps, lorsque j'enseignais dans le collège, il m'arrivait de descendre la classe en deux pour ne pas que les élèves puissent avoir une évaluation. Donc, au lieu de faire un devoir de deux heures de temps, il est obligé de faire une heure deux fois. Donc, ça, c'est pour éviter, en général, que l'un ne coupisse sur l'autre, pour ne pas dire les tricheries. Donc, il y a aussi, il y a ce niveau-là. D'abord, les classes sont, beaucoup de classes sont pléthoriques. Il n'est pas exclu que dans certaines zones, ce n'est pas le cas, mais dans la majorité des zones. Deuxièmement aussi, nous constatons aussi que, dès les années écoulées, il y avait deux ou trois séminaires, voire maximum quatre, auxquels étaient conviés les professeurs de mathématiques. Et cela, aller dans le sens de renforcement de la formation continue. Parce qu'il faut quand même aussi une formation continue, les sciences évoluent à tout un sens. Donc, il va falloir encore, à tout un sens, faire venir les enseignants et les recycler. Donc, quand quelqu'un est dans les classes pendant dix ans, quinze ans, vingt ans, et qu'il n'a jamais été convié à un séminaire, ou bien il n'y a pas de nouvelles rencontres, de nouvelles rencontres pour pouvoir pédagogiquement les appuyer, là aussi, il y a une certaine stagnation. Donc, un, il y a les effets pléthoriques. Deuxièmement aussi, la réduction du compte de la mort. Troisième aussi, les séminaires. Les séminaires, nous étions conviés, ces séminaires-là, presque ont disparu. Donc, il faut aussi, au niveau de l'école normale, qu'il puisse davantage, sur le plan pédagogique, assurer la formation continue. Nous avions obtenu beaucoup de séminaires sur ça, mais jusqu'à présent, ça tarde à se faire jour. Autre chose encore que je voudrais ajouter à ce niveau-là, concernant l'orientation, moi, je le souhaitais plutôt que l'orientation se fasse en classe de seconde. Et justement, justement, avant cette orientation, en seconde, déjà, on note une spécialisation. Il est en classe de S, il est en classe de tel, S1, S2. Mais est-ce que ça aurait pas été mieux de le faire une fois après l'entrée en CISEM ? Pour qu'on peut permettre à l'élève d'être mieux outillé dans cette série scientifique qu'il a choisie ? Oui, en fait, même si on n'a pas cette capacité. Il faut noter à côté de ça aussi, il y a un lycée d'excellence qui a été créé au niveau de Djurbel. Cette généralisation, elle va aussi dans le cadre du renforcement de l'enseignement des mathématiques. Donc, au lycée de Djurbel, après, c'est à la classe de seconde ? Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est pourquoi je disais que maintenant, l'orientation devrait faire une série, et on devrait conduire les élèves jusqu'à 100 classes de seconde, ce qui permettrait un peu d'avoir une idée plus générale. De sorte qu'on fait une série mix S, où il y aura des littéraires, des scientifiques et l'électrice, ça fera à partir de ce milieu. Parce que nous arrivons souvent à voir, parfois, nous, en tant que professeurs, qu'un élève, pour, je ne dirais pas des questions de facilité, je ne le dirais pas, mais pour simplement des questions d'affectivité, il est bien dans les sciences, mais il préfère, après la troisième, aller faire une série littéraire. Nous, nous détectons parfois que cet élève-là a des capacités, que si on a organisé une série générale en classe de seconde, et à partir de là, maintenant, pousser l'enfant à être orienté soit en elle ou en elle, ça nous permettrait davantage aussi de gagner. En plus aussi des éléments que j'ai évoqués là, d'évoqués et évoqués. Justement, vous l'avez dit, vous avez cette capacité en tant que professeur, donc, de détecter si l'élève est intéressé ou il a ses capacités de faire cette matière. Aujourd'hui, ce désintérêt, justement, de ces élèves à cette matière, donc, à ces matières scientifiques, qu'est-ce qui, selon vous, est lié à cela ? Quelle est la cause, selon vous, en tant que professeur de mathématiques ? Puisque dans une classe d'une centaine d'élèves, on note qu'environ cinq ou sept sont intéressés par ces matières scientifiques. En tant que pédagogue, aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, explique ce désintérêt ? Vous avez constaté, quelque part, J.E.U. a dit qu'il faut renforcer la formation des enseignants. C'est-à-dire que tout le bénéfice qu'on fera pour l'enseignant va se répercuter au niveau de l'élève. Le renforcement, c'est pourquoi je demande, parfois, il nous arrivait que, les cinq dernières années, que pendant l'année scolaire, que les professeurs étaient conviés à des séminaires au cours desquels ils font des enseignants. Moi, j'ai quelque chose de plus que vous, vous avez quelque chose de plus que moi. Ainsi, je me rappelle, ça permettrait de s'enrichir davantage. Donc, ce bénéfice, ça va directement à l'élève. C'est un investissement qui est fait au niveau de l'élève. Si aussi, au niveau de l'économie normale, on nous appelle, l'économie normale actuelle, FASTEF, si la formation continuera à être assurée, ça permet. Parce qu'il faudra voir que celui qui dispense ses enseignements maîtrise davantage ses enseignements pour les dispenser de manière plus facile. C'est pourquoi la matière parait un peu plus rébarbatique pour les élèves. Donc, vous reconnaissez que ce sont les professeurs même qui font que les élèves n'aiment pas ces sciences ? Oui, 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 parce qu'on a parfois tendance à le faire croire que si vous êtes nul en mathématiques, vous êtes nul partout. Alors que ce n'est pas la réalité, parfois. Parfois, vous pouvez voir un élève qui n'excede pas en mathématiques, mais quand il vend dans d'autres matières en philo, en anglais ou en espagnol, mais c'est un brillant élève. Donc, ce qui veut dire que si ses aptitudes avaient été bien évaluées, il pourrait faire un bon scientifique. Donc, vous trouvez que la formation des professeurs de sciences reste sur le point de vue pédagogique ? Oui, il y a le point de vue pédagogique, mais il y a aussi que nous sommes dans une société où il y a l'oralité, où comme l'étude des sciences est un peu où on est plus ou moins contraire à la solitude, alors il est bien évident que c'est différent de quelqu'un qui fait de l'anglais qui, en écoutant sa musique, apprend ou en faisant, ou en discutant, apprend ou en littéraire. Donc, ce sont tous ces éléments qu'on court au baisse de niveau. Et d'autres choses aussi, ce que je voudrais surtout évoquer, où il y a, ça me revient en tête, je l'ai oublié, mais aussi que, c'est pourquoi je dis que ces élèves-là devraient être encouragés, comme on a eu à le faire, ça dit, les accords des faveurs. Parce qu'il est bien évident que nous autres, en tant que professeurs de mathématiques ou professeurs de qui, les gens ne sont pas payés en fonction de la discipline. Ils sont payés en fonction du diplôme. Que celui-là soit prof de musique, que l'autre soit prof d'anglais ou bien prof de français, vous êtes d'une certaine RAC, vous êtes payés en fonction de ça. Donc, il n'y a aucune incitation à ce que, aussi, les élèves aillent faire de la science. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, et compte tenu, surtout, que c'est une matière très, très, très contraignante, où il faut accepter parfois la solitude. Je l'ai dit et je l'ai redit. C'est pas, on ne peut pas apprendre, c'est pas une matière qu'on apprend. Et aussi, comme c'est une matière aussi un peu trop exacte, trop exacte, donc il faudrait, on évite certains erres. Comme nous le disait un de nos professeurs, il est bien évident que quand un littéraire se trompe dans l'écriture, c'est un peu moins grave que si, par exemple, aujourd'hui, un pilote, dans son avion, faisait une erreur. Donc, voilà, tous ces éléments-là, ce sont des choses à prendre en compte. La science de l'exactitude. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le professeur Ibrahim Abari. Il est donc professeur de mathématiques. Il est également membre de l'US. Il est leur présorier. Il est ce matin dans l'encre et la plume. Professeur, vous l'avez dit, depuis quelques années, il y a deux à trois ans de cela, avec le professeur Marito Unyan, on avait noté une politique qui avait donc été introduite pour changer la donne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une tendance haussière où le problème reste le même ? Oui, mais enfin, comme je l'ai dit, il y a eu quand même des tentatives. Même la création du lycée de Durban va dans ce sens. Mais ce sont des choses qu'il va falloir accélérer. Et même les élèves qui sont dans les lycées généraux, si on les mettait dans les mêmes conditions, ils auraient produit le même résultat. Les élèves-là sont bien traités, bien, qui ainsi de suite. Mais ils seront parfois aussi, comme il est bien, je l'ai dit aussi, que l'amélioration des conditions de vie et d'existence aussi, c'est bien normal pour les enseignants, mais il le faut aussi pour les élèves. Donc, aussi, tout ça, ce sont des choses sur le plan pédagogique qui influe. Est-ce que le programme a été changé ? Et si oui, depuis quelle année ? Le programme subit, parce que nous, souvent, nous fonctionnons en fonction du programme de la France. C'est-à-dire, pour ce qui est des sciences, vous savez que la science, elle est universelle. Quand il s'agit du droit, quelqu'un peut dire que c'est un droit sénégalais et qu'il vaut la technique. Mais pour ce qui est dit, que ce soit le chinois, que ce soit le japonais, que ce soit le français, ainsi de suite, en matière de sciences, il n'y a pas de... c'est l'universalité. Il n'y a pas à dire que moi, je suis un mathématicien français, un mathématicien allemand ou un mathématicien. Là, c'est... peut-être maintenant, le droit pour aller à Anki, on dit que ça, c'est du droit français, et ça, c'est du droit qui... il y aura des modifications possibles. Mais pour ce qui est de la science, quand on dit un, c'est un. Quand on dit que la loi, par exemple, la loi sur la... en s'appliquant dans la physique, que c'est... ça, c'est... ce sont telles lois qui résistent la relativité ou bien qui résistent. Ça, vous... que que ce soit vous êtes au monde, ce sont les mêmes lois qui s'appliquent. Voilà. C'est vrai que, comme j'ai l'habitude de dire, même lors de nos assises, il y a deux ou trois ans, dans le paquet, beaucoup de mesures avaient été envisagées pour l'amélioration de la qualité des enseignements. Beaucoup de recommandations avaient été faites jusqu'à... du temps de M. Serengbaïtian. Et jusqu'à présent, nous notons encore qu'il y a de lenteur dans l'effectivité de ça. Donc, tout ça, beaucoup de recommandations. Actuellement, il ne s'agit même plus de se réunir, mais il s'agit d'appliquer ce qui a été dit. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, la science est exacte. Donc, c'est partout les mêmes choses. D'autres prônent, aujourd'hui, d'incluir les langues nationales dans le système éducatif. Si, aujourd'hui, c'était le cas, et que les professeurs des matières scientifiques adoptaient les langues locales, les langues nationales, pour donc traduire cette science, est-ce que cela n'aurait pas facilité l'apprentissage et également le fait que les élèves se penchent beaucoup plus sur ces matières ? Tous les deux existent. Parfois, on a eu l'application des langues en Guinée. Parfois, quelque part, je suis à la fois de mère sénégalaise et de père guinéen. C'est un tas d'eux liés en Guinée. Mais quand même, il faut savoir les adapter de manière intelligente. Donc, il est bien évident que l'enfant, maîtrisant sa langue maternelle, que ce soit le Wolof, le Poulard, le Serer, le Diola, le Sonin, etc., quand vous lui expliquez, dans un premier temps, il est tenté de mieux comprendre dans cette langue-là. Mais, et surtout, par exemple, comme vous le constatez, que les bases numériques ne sont pas les mêmes. Par exemple, si vous prenez un Poulard ou bien prenez un Wolof, c'est la base 5. Alors que si vous prenez le français, c'est la base 10. Parce que vous dites Jorom Akben, c'est-à-dire 5 plus 1. On peut avoir un Diagom, un Diagom, un Diagom et un God. Je ne pourrais pas le dire en Diola, mais ainsi de suite. Mais, donc, l'enfant est mieux adapté à Kémin. Mais aussi, comme on le dit, on est pour ça. Mais il faudra le faire aussi de manière prudente. Ça ne faut pas aller aussi à l'aventure. De tous les séminaires auxquels j'ai assisté, à toutes les rencontres auxquelles j'ai assisté, il a toujours été prôné l'utilisation des langues nationales dans le système scolaire. Mais ce que je voudrais dire, il faudra le faire de manière progressive, intelligente. Il est bien évident que certaines nations l'ont réussi. Mais quand même aussi, ça demandera encore encore que nous puissions travailler. Mais toujours au niveau, ça va, même si ça devrait se faire, il faut que ça se fasse progressivement. À partir de l'élémentaire, ça remonte progressivement jusqu'au secondaire. Donc, et que nos langues puissent davantage s'en réussir, qu'on ait un dictionnaire scientifique, qu'on ait des lances. parce qu'il est bien évident de laisser ce qu'on avait. Mais il faut qu'on s'assure aussi qu'en allant aussi, d'aller de manière prudente. Franchement, je ne suis pas contre l'utilisation. Il faut le faire de manière intelligente. Parce qu'on peut déformer l'élément. Oui, parce que aussi, comme on a l'habitude de le dire, l'enfant, il est bien évident, même, nous l'avons remarqué, même en l'enseignant, il comprend dans un premier temps, dans sa langue. Mais ça, c'est parce qu'il ne maîtrise pas d'abord le français. Mais si l'enfant, en un moment, arrive à bien lire et à bien écrire, et à comprendre la langue, que ce soit les autres langues étrangères, que ce soit l'anglais ou le français, il comprend très bien. Mais dans un premier temps, l'apprentissage pouvait se faire plus facilement et plus rapidement si c'était dans nos langues nationales. Mais ça, je ne suis pas contre. Mais il faudra le faire de manière progressive. D'accord. Voilà. M. Barry, depuis tout à l'heure, vous faites allusion au manque de ressources humaines, donc au personnel. Aujourd'hui également, est-ce que le matériel adéquat suit pour l'apprentissage de ces sciences ? En matière de sciences, il y a ce qu'on appelle les sciences expérimentales, et les sciences, c'est exact. Par exemple, pour ce qui est de la mathématique, ça, en général, ce n'est pas extrêmement compliqué avec les règles, les rapporteurs, les écarts, les compagnons. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les sciences expérimentales. Il y a les sciences expérimentales telles que les sciences physiques, les sciences naturelles, les autres. Donc, il est vrai que leur enseignement a un coût parce qu'il faut des laboratoires. La médecine, ainsi de suite, il faut des laboratoires. Là, à ce niveau-là, il est bien évident que, comme nous le constatons, au niveau des lycées et des collèges, apparemment, il y avait des blocs scientifiques. Voilà, ces blocs scientifiques permettaient à l'élève d'avoir, au lieu d'avoir un enseignement théorique, mais plutôt, on avait un enseignement pratique. Mais quand vous mettez, par exemple, je n'ai pas entré dans les expérimentations, mais quand vous remarquez que maintenant, la plupart des choses, il est beaucoup plus facile pour l'enfant de voir que d'entendre. Quand vous prenez une expérimentation, vous prenez de l'IOD, vous mettez ça sur du pain, vous avez une couleur bleue qui vous dit qu'il y a l'existence de l'amidon. Là, l'enfant, quand vous faites l'expérience devant lui, c'est beaucoup plus facile que de le faire sur un schéma et de le redonner. Donc ici, encore, encore et encore, le problème qui se pose, il faut que nos laboratoires soient davantage équipés et le personnel mieux perfectionné, ça permettra d'aboutir à... Et ça, c'est pourquoi j'ai dit tout au départ que l'étude des sciences ressuscite beaucoup de ressources. Il est bien évident que ces ressources-là, si elles ne sont pas perdues tôt ou tard, il y aura des découvertes ou bien des recherches qui permettront à l'État de pouvoir se rattraper. Donc on peut dire que la science est le parent pauvre de l'enseignement au Sénégal ? Oui, oui, oui. C'est que nous, il est bien évident que les gens s'efforcent. Les gens s'efforcent. Parce que parmi les sciences, il y a des gens qui font science de la terre, il y a d'autres qui font science de l'environnement, il y a d'autres qui font des sciences de la biologie, etc. Tout ça, ça demande des outils. Et aussi, il est bien évident, en tant que syndicaliste, en tant que tout le temps, nous avons demandé à ce que les choses, à ce que la recherche soit davantage financée. Mais vous savez, la recherche, c'est tout. Plus vous en mettez, plus vous avez besoin de mettre davantage. Donc, il faut quand même qu'il y ait un effort pour que les gens sentent que vraiment c'est financé, pour que les gens puissent être dans des conditions, les maires, pour pouvoir les effectuer. Par contre, il n'y a pas de tricherie. Parlant de recherche, justement, étant professeur de mathématiques, avec vos pères, vous échangez souvent. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face ? Vous, les professeurs de mathématiques, de manière particulière ? Nous étions à ce niveau-là, au niveau des établissements, on avait réglé ça. C'est-à-dire, on avait au niveau des établissements même ce qu'on appelait des cellules pédagogiques. Moi, je me rappelle avoir, dans les années 2003, coordonné une cellule des classes premières. Mais ça, à notre niveau même, il arrive que ce sont des élèves, des liés de science, des liés pédagogiques, où parfois, on avait même préconisé, avant que je n'ai quitté cet établissement-là, de faire ce qu'on appelle des progressions, d'avoir la même progression, de faire des examens, des compositions, ou bien des évaluations standardisées. Donc, il y avait des cellules au niveau des écoles. Il est arrivé même, par exemple, que lorsque nous venions dans l'enseignement en tant que vacataires, et ensuite, avec tout ce qui s'en est suivi, jusqu'à la titularisation, nous, au niveau des écoles même, on était encadrés. Ça veut dire, il y avait des gens qui nous encadraient. Mais tout cela, maintenant, ça a contribué que lorsque nous sommes allés à la phase 7, à l'école normale, nous avions sur le plan... on était imbattable sur le plan de la pratique. Donc, tout ce qu'il a... Ce qu'il a, ça existe au niveau des établissements. Les professeurs d'une même discipline, que ce soit en français, ou en anglais, ou en mathématiques, ils se réunissent entre eux, ils discutent des équipes, et même les manières de progression. Certains cours, même, les gens les font maintenant de manière harmonisée. Et même au niveau de l'éducation, si vous avez constaté, il y a des cours qui sont en ligne, en philo et autres, là, auxquels les élèves peuvent accéder facilement. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le professeur Ibrahima Bari. Il est professeur de mathématiques. Il est également membre, donc, de l'U.S. Professeur, aujourd'hui, comment le Sénégal peut faire pour corriger ce manque de professeurs, donc, des matières scientifiques ? Oui, ça, on l'a dit au départ. Il n'y en a pas... Je l'ai dit au départ. Je l'ai dit que, si il y a des conditions, on met davantage de ressources. La demande est là, puisqu'il y a de nouveaux métiers, comme vous l'avez dit au début. Et donc, on risque d'amener cette ressource humaine ailleurs qu'au Sénégal, puisque, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens et les outils pour bien former nos élèves et nos enfants. Oui, c'est la formation. Vous savez, la formation, ce n'est pas quelque chose qui peut prendre trop de temps. Mais on ne parle... Voilà, on n'a pas... Non, non, les moyens, les moyens, on les cherche. Les moyens, on les cherche. Les moyens, on les cherche. Pourquoi être... Non, non, les... Non, non, enfin, vous savez, si je parle, on va dire que je fais du... Mais cette fois-ci, je voulais parler sur le plan pédagogique de manière très directe. Objective. Objective. Non, en fait, toujours, j'ai toujours parlé de manière objective, mais ici, si je suis sur le volet pédagogique, je préfère. Donc, ce n'est pas dans les années écoulées. Il y a eu beaucoup de professeurs de mathématiques qui ont été formés. Mais beaucoup... Mais beaucoup... Non, non, beaucoup d'entre eux, du fait que le corps n'est pas incitatif, ils ont préféré aller vers d'autres secteurs. Pourquoi le corps n'est pas incitatif ? Non, c'est parce que quand vous faites cette formation-là, on vous paye. Il y a des concours qui sortent au niveau des écoles, des grandes écoles. Vous faites cette formation-là, vous sortez. On vous met dans une institution financière. Parce qu'en général, quand vous faites des examens, ce sont ces gens-là qui passent. Vous délaissez la crée ? Nous avons des écoles qui sont aujourd'hui au niveau des impôts, d'autres qui sont au niveau des... ailleurs et ailleurs. Parce que quand on organise des concours professionnels, ils ont la possibilité de participer. Une fois qu'ils participent, ils voient mieux, ils laissent les écoles. Donc, c'est pourquoi nous avions toujours parlé au niveau des syndicats à revoir le système de rémunération des agents de la fonction publique. Parce que là, vous vous rendez compte qu'il y a un autre corps qui paye, vous êtes du même député, il paye trois ou quatre fois plus et vous avez la possibilité d'y aller. C'est ça. C'est le même problème, c'est que ça m'a posé parce que quand j'ai pris les informations concernant beaucoup de sapeurs pompiers qui voulaient faire le concours de l'armée, c'était un peu la même chose. Donc, parce qu'ils se rendaient compte qu'en allant là-bas, ils allaient mieux sans sorte parce que l'homme aussi est à la quête du bien-être. Et quand il sait que demain va valoir mieux qu'aujourd'hui, il a de l'espoir, il le nourrit et ça lui donne l'envie de vivre. Donc, c'est un peu ça. Mais dans les années écoulées, nous avons eu beaucoup de profs entre eux. Mais beaucoup qui étaient, beaucoup qui... parce qu'ils ont des opportunités ailleurs, beaucoup plus avantageuses. C'est tout. Donc, maintenant, il va falloir aussi mettre... Et pour ça, il suffit pendant une année ou deux années ou trois années, comme on l'avait fait, comme l'école de Jurebilo dit que, OK, on met ses ressources et on incite les gens à venir en les accordant des faveurs... Automatiquement, en 4 ans, 5 ans, la releve est assurée. D'accord. C'est quelque chose qui se renouvelle très facilement. Mais pour ça, ça revient encore aux questions que j'avais posées au départ, il faut qu'on mette encore les moyens d'abord pour permettre aux gens d'être dans de meilleures conditions que d'être dans des classes pédagogiques pléthoriques, mais aussi que cette formation continue là. Si on est arrivé à m'accorder ça, cette formation continue de ses enseignants, mais également, ces séminaires qu'on a organisés tout le temps pour les permettre de pouvoir se recycler et l'assurer au niveau des cellules pédagogiques. C'est que ces formations... Non, non, tout ça, je pense que ça... Beaucoup de choses ont été supprimées actuellement parce qu'ils disent qu'ils font des restructions budgétaires. C'est tout. C'est plutôt l'économie qui dicte sa loi partout. Au science. Non, non, qui dicte la loi partout dans tout ce qu'on fait dans le monde. L'île de Sénégal prône ou aspire à l'émergence. On va donc vers ces métiers du pétrole. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a besoin d'ingénieurs. Aujourd'hui, il nous faut former beaucoup plus de scientifiques. Il y a déjà des formations qui se font, mais est-ce que le Sénégal sera au rendez-vous ? Est-ce que nous n'allons pas vers cette importation de ressources humaines ? Vous l'avez dit, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'universités mais beaucoup c'est dans les métiers de cherser. C'est dans les management, dans les commerces et ainsi de suite. Mais sur le plan de la science, à part moi, l'université de... ce qui a été créé là, mais le reste là, en général, on forme beaucoup de gestionnaires, manières humaines, ainsi de suite. Mais sur le domaine de la science aussi, ce sont les mêmes mesures, des ressources importantes doivent être mobilisées. je vous dis doivent, donc cela n'est pas encore à l'heure du jour. Non, n'est pas encore à l'heure du jour. Ce n'est pas encore à l'heure du jour. Ce n'est pas encore à l'heure du jour. En fait, peut-être qu'il y a un début tellement timide. La création des lycées d'excellence, comme dans les régions, vous voyez que même, c'est par exemple, au niveau des Britanniques militaires, si pendant très longtemps, les gens ont eu des résultats satisfaisants, c'est parce que les conditions étaient réunies. Si vous avez, jusqu'à présent, l'Imam Moulaye était caracolé en tête, c'est parce qu'aussi, il y avait tout cela. donc le problème, en une décennie, ou en cinq ans, ou en quatre ans, l'État peut prendre des mesures jugentes pour dire que dans ce domaine, je mets tant de moins et je voudrais avoir tel résultat au bout de tant d'années. C'est réglé. Est-ce qu'à ce rythme, on ne va pas vers la suppression des sciences ? Non, je garde l'espoir quand même. Je garde l'espoir parce que quand même, je ne suis pas de nature à désespérer. Vous n'êtes pas nul. Voilà, je suis nul. Je garde l'espoir parce que malgré ça, dans le système, il y a encore, même s'il y a beaucoup d'insuffisance, mais il y a quand même quelque chose. C'est fectif quand même. Dans un contexte où on parle d'éducation pour tous, on note un déficit criard d'enseignants. Moi, je dis que c'est une des mesures juridiques. Le début de ma phrase a tout résumé. Je dis que quand on mettra les ressources, on créera les conditions pédagogiques et c'est fini. Automatiquement. Moi, je me rappelle, il y a, dans les années 90, dans les années que la Côte d'Ivoire importait des professeurs. Le Gabon, on en a presque dans tous les... Mais au bout de 10 ans, 7 ans, au bout de 10 ans, il n'en avait plus. Beaucoup d'entre eux sont revenus. Et ça dit que le Sénégal est menacé. On va vers ça. Non, vous savez que nous, notre base, comme vous le savez, c'est qu'au Sénégal, c'est depuis pendant très longtemps. Ça dit, nous, au Sénégal, si vous l'avez constaté, vous pouvez arriver dans un lycée où il y a deux terminales, les cinq, les six, sont des séries littéraires de... à peu près... C'est... C'est... Je peux même dire que c'est un défaut congénital. Nous sommes nés avec ça. Maintenant, on peut corriger cependant. Mais ça, nous l'avons tous concerné. Et aussi, je ne sais pas, il est beaucoup plus facile aux gens de faire de la littérature que de faire... Je ne dis pas que la littérature est facile. C'est pas facile parce que je connais les règles, etc. Mais j'ai comme l'impression que c'est beaucoup plus vivant chez la personne que de faire des séries. Mais cependant, je dis qu'il suffit qu'il y ait la volonté politique. En une décennie, nous allons corriger ces séries. Donc, la politique ne suit pas. Parce que maintenant, sur le plan technologique, ça, maintenant, il y a des choses, c'est de l'extérieur que nous devons les avoir. Parce qu'il y a des choses, des éléments comme ce qu'on appelle les transferts de technologie, ça, c'est de pouvoir travailler en rapport avec les autres dans les entreprises et ainsi de suite, pouvoir en même temps acquérir leurs connaissances. Ça, vous arrive d'échanger avec d'autres, de d'autres pays sur les expériences technologiques ? Vous savez que pour ce qui est de la science de la mathématique, c'est pas un peu comme les sciences expérimentales, c'est pas comme quelqu'un qui fait des... C'est peut-être l'essence, il est beaucoup plus pédagogique. Voilà, il est beaucoup plus pédagogique. Maintenant, c'est ceux qui vont appliquer la technologie parce que la technologie, c'est la science pratique. Par exemple, pour faire la table, le gars, pour faire le dessin, et ça. Mais maintenant, la technologie, c'est l'application même. C'est l'application. Quand quelqu'un fait ça, c'est l'application même de la théorie générale des sciences. Donc, à ce niveau-là, je reste optimiste. il va falloir quand même, ce que j'incite, c'est davantage des recommandations qui étaient faites au niveau des données d'assises de 2017-2014. En plus, aussi, si on les appelait, ça serait un début de solution. Mais notre pays, par nature, on a toujours eu beaucoup plus de littéraires que de scientifiques. Aujourd'hui, avons-nous un chiffre, une situation en quelle sorte pour parler du manque ? Oui. Combien de problèmes ? Parfois, ils arrivent que... Mais tout cela, la réduction du compte horaire, il y va du déficit du manque de professionnels. Certaines classes qui devaient avoir, au lieu de faire 6 heures, au lieu de faire 5 heures, certaines classes font... Tout ça, c'est dans le souci. C'est de fournir à chacun sans lui donner... Tout ça, je l'ai évoqué au départ. J'ai essayé de résumer, en gros, ce qui se passe. Mais quand il s'agira de former, les gens sont là. Parfois, le problème, que ce soit au niveau des écoles de formation, que ce soit... Ça, c'est pour la question de la pédagogie. Mais la vraie formation se fait au niveau des universités. Parce que quand vous venez des gens, vous êtes outillés sur le plan pédagogique, vous êtes outillés sur le plan académique. Donc, c'est l'enforcement pédagogique que vous avez au niveau de l'école supérieure. Voilà. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Ibrahim Abari. Il est donc professeur de mathématiques. Il est également le trésorier de l'US. Professeur, nous n'allons pas clore cette émission sans pour autant parler des accords signés avec le gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes membre de l'US. L'US qui est membre du G20, donc qui a démarré son plan d'action, qui en est à son troisième plan d'action. Aujourd'hui, quelle est la suite à donner à votre combat ? enfin, c'est malgré nous, comme nous le disions chaque année, que nous sommes obligés de réclamer ce qu'on nous doit. Pourquoi j'ai dit ce qu'on nous doit ? Parce qu'il n'y a pas de nouvelles demandes, il n'y a pas de nouvelles... Mais c'est plutôt ce qu'on avait signé avec le gouvernement, les accords qu'on avait signés aussi bien que ce soit sur le plan financier, sur le plan pédagogique, sur le plan de l'habitat, sur le plan... Ce sont ces accords qu'on continue à déclamer leur matérialisation. C'est tout. Il n'y en a pas plus. Parce que d'abord, on avait signé depuis 2018, à 2014, et ensuite 2018 avec les G7, des accords. Il y avait quelques gens qui avaient connu un début de résolution, mais après, tout semblait se stagner. Donc, quand je l'ai écrit au niveau de l'éducation, c'était la formation. En tout cas, pour ce qui est de la formation, à ce que je sache, elle continue à se dérouler. À part, tout dernièrement, je ne sais pas, jusqu'à la semaine dernière, les résultats de la phase 5 n'étaient pas sortis parce que tout simplement, il y avait... Non, il y a parce que les professeurs qui avaient assuré la formation quand ils n'avaient pas encore été payée. Donc, il y a des formations qui sont organisées au niveau de la formation technique et professionnelle au niveau de l'éducation. Maintenant, au plan financier, il y avait les rappels qu'il fallait payer. Et on s'est rendu compte qu'on payait, mais le rythme était encore un peu lent. Donc, les DMC-là avaient été arrêtés. Ils avaient été presque arrêtés parce que ce qu'on était convenu avec le gouvernement, c'était avant la fin du mois de... Avant la fin de l'année 2018, octobre, novembre, décembre, qu'on allait payer trois fois. On s'est rendu compte qu'ils ont payé... C'était 7 milliards qui avaient été prévus. Finalement, ils avaient payé les 12 milliards. Ils avaient payé les 5 milliards, ils restaient les 7 milliards. Avec la reprise de la grève, on s'est rendu compte qu'ils ont commencé à donner un peu. Mais c'est comme si, dès que la grève s'arrête, tout ce qu'ils faisaient, ils l'arrêtent. Donc, récemment, il y a eu encore des promesses pour l'habitat que des titres vont être octroyés. à ce niveau-là aussi. Le système de rémunération avait débuté, mais de manière vraiment très, très, très timide. Donc, l'intérieur de la fonction, il y a eu des trucs qui se sont tenus, des guichets uniques, mais nous estimons encore par rapport à la demande et par rapport à l'offre, il va falloir faire des efforts. Bien que ça aussi à la vérité des choses, il faut le dire. Moi, je me rends régulièrement au niveau du ministère de la fonction publique. Ils travaillent comme des forcenés, mais il faut encore, malgré tout, tant qu'on ne passe pas au système de dématérialisation, c'est encore difficile. Donc, il y a aussi le problème des EGN par les DEMC qui presque étaient arrêtés en un mois et le collègue continuait tout le temps à réclamer. Donc, en somme, récemment, en janvier, on nous a promis de nous payer la dernière partie sur l'énamité du logement. Ça a été effectivement, on s'est rendu compte également que, malgré tout, ça a été imposé. ce qui devrait recevoir une certaine somme. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, pour ce qui est de l'augmentation de l'énamité du logement, ça a été effectif, mais que vraiment, le rythme auquel ça a été imposé, c'est très... Ça me permet de parler des surimpositions parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos salaires sont... Quand on reçoit les rappels, on ne reçoit presque rien. Il y a eu une indemnité de l'ajoutement à Canada. Non, toutes les autres années, ça je le dis en tant qu'ancien président de la commission technique de l'intercédure, toutes les autres, à la lumière de la vérité, tous les... WAD nous a fait passer de 35 000 à 60 000. L'indemnité n'a pas été imposée. On nous a reversé intégralement les 60 000. Moi, la première fois lorsqu'on m'a versé... La première fois quand on m'a versé l'indemnité, moi je me suis retrouvé avec un déficit de 4 000 francs dans mon salaire. Quand je vous allais interroger, on m'a dit que c'est parce que ton salaire a augmenté que l'imposition a augmenté. Donc, ce n'est qu'à la deuxième et à la troisième tranche que j'ai pu constater une petite amélioration. Mais il faut le dire que la surimposition continue à pénaliser les collègues. Et nous aurions souhaité aussi que concernant les rapports d'intégration, de validation, etc., que vraiment qu'on accélère davantage le rythme. Ils sont en train de payer, mais le rythme auquel on s'attend, c'est encore là. Donc, il y a aussi le système des dossiers. Les dossiers constituent un cas 7, ça, je n'ai évoqué. Je me rends régulièrement à la fonction publique. J'ai une à deux fois, voire trois fois par semaine. Je me rends compte, les agents travaillent beaucoup. mais compte tenu du volume des dossiers et compte tenu du nombre de cas qu'ils doivent traiter, tant que le système ne sera pas dématérialisé, ça sera très, 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 très difficile. Il y a un début timide qui se fait, mais encore c'est lent par rapport à ce que nous attendions. D'accord. On risque d'assister à une série de plans d'action avec le G20 puisque le G20 même n'étant pas à la table de négociation. Aujourd'hui, qui est votre interlocuteur ? Est-ce qu'il y a eu un feedback après ces plans d'action entamés ? Non, tout ce qui se passe à la table de négociation, le G20 est au courant. Vous êtes informés à travers ? Non, tout ce qui se passe à travers, non, que ce soit à travers, mais c'est la même équipe qui s'est sendée. C'est la même équipe, ce sont les mêmes enseignes parce qu'auparavant, on avait des cadres. On avait le grand cadre, on avait ce qu'on appelait on avait trois ou quatre cadres. Et tous ces cadres-là, et ça, ça a commencé à yoroder parce qu'auparavant, il avait yoroder quand il était ministre de la fonction publique. C'est lui qui avait constaté qu'il y avait beaucoup de syndicats. Il a dit que maintenant, fusionnez tous vos plans d'action et ce sont des interlocuteurs. Ce n'est pas le cas. Les élections de représentativité n'ont rien réglé à ce problème. Aujourd'hui, on a l'impression de faire face à une guerre de syndicats plutôt qu'à une guerre pour le respect des accords. Oui, mais vous savez qu'à quelque chose, le malheur est bon aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux ans, quand il y a eu la grève, aucun des deux partis ne voulait arrêter sous forme de se créer des problèmes au niveau de sa base. Je ne sais pas si vous avez compris. c'est-à-dire qu'eux, en créant les élections de représentativité, ils pensaient que désormais avoir cette interlocuteur. Mais comme cela ne s'est pas passé, la grève d'il y a deux ans, c'est d'abord le G20 qui a démarré lorsqu'il était à son troisième plan d'action. Les autres sont arrivés. À un moment, il s'est agi d'arrêter la grève. Ni ce du G20, ni ce du G7 n'osait arrivée. Parce qu'il fallait qu'on ait quelque chose pour que ces gens-là puissent... Et vous avez vu finalement comment ça s'est terminé. Parce que je n'ai pas entré sur des considérations. Mais c'est qu'à la fois, elle peut être un outil parce que chacun sait qu'il est surveillé de l'autre côté. Mais d'autre part aussi, il n'est pas exécuté qu'un jour que tous ces deux groupes sont dans la marche normale des choses autour de l'essentiel. Parce que vous savez, les deux plans d'action, les deux syndicats, les deux groupes ont décrété à la même période. C'est juste une principe. Oui, c'est juste une principe. Mais je vous dis que dans la marche, moi, je le préférais plutôt, comme j'ai l'habitude de le dire, d'avoir un éducateur que de ne pas en avoir. Parce que si je ne veux pas revenir sur certains éléments qui se passent dans le pays, si aujourd'hui, les syndicats ne sont pas écoutés, si aujourd'hui, les structures ne sont pas écoutées, mais ce sont des gens qui vont sortir dans la rue comme les gilets jaunes en France ou ailleurs dans le monde. Je n'ai pas... L'illustration la plus parfaite, c'est ce qui s'est passé à Saint-Lieu, récemment. Et même ce qui se passe tous les vendredis, après-midi à Dakarici. Si aujourd'hui, les gens n'ont pas d'interlocuteur pour parler à leur nom, pour le courant, mais ce sont les gens qui vont sortir dans la rue, ils vont former des... C'est pourquoi il est bien évident que ça peut déranger, mais c'est quelque chose, il faut organiser ça. Donc, ces deux groupes-là, au lieu d'être contratteurs, moi, je les prends plutôt comme deux groupes complémentaires. Ils se complètent. D'accord. Voilà. Et quel est le prochain... C'est pour l'ambulance ambulatoire et corpusculaire de la matière. Donc, ce sont des aspects qui sont loin d'être contradiens, mais ce sont des aspects... C'est complémentaire, parce que les uns ne disent pas le contraire des autres. Mais cependant, pour gagner en qui, pour gagner en sympathie, les gens ont comme l'impression que les deux groupes-là ne disent pas la même chose. Mais que ça soit un soulelème en dialogue qui est là-bas, ou bien un dame... Une voiture ou un gounia qui est là-bas. Mais tous ces gens-là, quand ils se battent, mais ils se battent au nom pour la même cause. D'accord. Peut-être les chemins empruntés peuvent différer, mais on doit... Le sens est d'aboutir à un résultat. Et quel est le prochain plan ? Le prochain plan d'action, je ne l'ai pas en tête, comme je suis un peu surpris par le... D'accord. Voilà. Professeur Ibrahim Abari, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Mais en tout cas, le plaisir est davantage pour nous et le partage. Donc c'est toujours... Et je salue votre émission, cette émission, l'encre et la plume, qui met beaucoup l'accent sur l'école. J'ai souvent suivi des écrivains, des syndicalistes, des hommes de culture passés à votre micro, des écrivains. Mais c'est cela... Si dans chaque... La radio ou bien dans chaque... On arrivait à avoir quelque chose comme ça, ça contribuerait davantage à inciter les élèves, à inciter les enseignants à avoir le cœur à l'ouvrage et d'aimer l'école. Cette école nous a tout donné et nous devrions lui retourner une grande partie. C'est l'occasion pour moi de vous remercier. Vous dites que... Ce que nous faisons là, nous ne le faisons pas parce que tout simplement nous nous sommes agités, mais nous le faisons pour l'intérêt de la nation. Chacun de son côté. Là où ce suicide travaille sérieusement, c'est tout cela qu'on court à faire avancer le Sénégal. Et c'est ce que nous... Le Sénégal, nous avons en nous deux. C'est comme nos enfants, c'est qu'il y a de plus cher en nous. Vous, de votre côté, on voit ce que vous faites. Nous vous encourageons et nous sommes tous à votre disposition et vous souhaitez un bon après-midi. Merci en tout cas pour cette collaboration. Je rappelle, chers auditeurs, que nous avions donc dans l'encre et la plume de ce matin, le professeur Ibrahima Bari. Il est professeur de mathématiques. Ça a été un plaisir pour nous de parler donc largement sur les sciences et la technologie. C'est matière donc très complexe. C'est sciences exactes, comme vous l'avez dit. Il est également le trésorier de l'US, l'US membre donc du G20. Ça a été encore une fois de plus un plaisir pour nous de vous accueillir ce matin et merci encore une fois pour cette collaboration. À vous, chers auditeurs, merci beaucoup. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada